Musique Les salles d'arcade sont hyper rares chez nous, elles disparaissent Et mon rêve ça a toujours été de voir une salle d'arcade aux Etats-Unis, une vieille salle d'arcade bien pourrie Où vous retrouvez tous les premiers jeux vidéo Alors là, vous savez, la toute première arcade qui a été créée par Atari à l'époque Pong en bois Hyper rare, mais en excellente qualité, c'est assez impressionnant Le but de Pong c'est très simple, il faut que jouer à deux Et, vous connaissez quoi, vous voyez la page Magnifique Space Invaders Bon, elle est un peu plus récente celle-là, elle avait Jalstick Là j'avais de nouveau une arcade Space Invaders Et si vous regardez bien, en fait, à l'époque Il y a toujours l'écran avec les graphismes ridicules qu'on connait de l'époque Mais ils ont mis des filtres en plastique transparent pour que ça donne Mais... Let's play Bon, ben, je me suis fait owned violent par Space Invaders C'est comme on dit, hein Les vieux jeux, ils étaient difficiles, pas comme aujourd'hui, et ça c'est bon Le vrai Et ensuite d'autres versions, il y a eu Pac-Man Plus Il y a aussi Mrs Pac-Man Donc c'est Pac-Man, mais avec Madame Pac-Man Je pense que le jeu ne change pas vraiment Mais à l'époque, on faisait ce qu'on pouvait pour attirer les gens, hein C'est bien du vieux Vous voyez que ça ne change rien, à part qu'elle doit avoir un petit nœud de papillon, hein, Madame Pac-Man Même pas, en fait Mon esprit, c'est le même Mais attention, c'est Madame Pac-Man et non pas Monsieur Pac-Man Encore un autre jeu, c'est marrant parce qu'à l'époque, ils essayaient de... Ils essayaient d'écrire les titres de manière cool et on n'arrive même pas à lire, quoi Donc de nouveau un jeu, je dirais un peu à la Space Invaders Mais encore une fois, bordélique, c'est... Vous dirigez un serpent, qui est là Et puis, il détruit des champignons Et des bestioles qui arrivent à relever lui, quoi Donc c'est un peu... Et là, par contre, c'est hardcore parce que vous dirigez avec la boule Et il y a un seul bouton, évidemment, parce qu'il ne faut que faire tirer, voilà Sans petit plaid Alors il y a un truc qui, par contre, n'est pas bien dans cette salle d'arcade C'est que c'est des vieilles... Des vieilles bandes d'arcade Ça coûte plus 25 cm Et au fait, ça vous coûte un peu plus parce que plein d'arcades ne fonctionnent pas Bon, vous mettez votre pièce, soit vous n'avez pas de crédit Soit, expliquez-moi comment est-ce qu'on met une pièce là On avait essayé d'ailleurs, vous mettez la pièce et... D'ailleurs, il y a une pièce dedans Il y a quelqu'un qui s'est fait couillonner, alors attention Attention Quelqu'un, quelqu'un a essayé de se faire... Voilà Et commence à faire de l'argent Comme on a trouvé une pièce avant, on s'est dit qu'on l'allait utiliser dans le jeu Let's Go Bowling Ça se jouait avec la boule, je me réjouis Je ne sais même pas de quoi ça parle Alors là, je dirige la boule et... Merde ! Car... Admirez cette maniabilité hors-norme Je dirige la boule, mais c'est super agréable, j'en jure Et là... Voilà, et là elle est partie là-bas Je vous explique, c'est un jeu de flèche Big Bass Wheel Mais c'est une roue énorme, comme la roue de la fortune Et un énorme levier Donc je ne comprends pas Que c'est... Mais voilà, c'est un jeu de flèche Je vous l'explique, c'est vraiment pas bien Et vous savez ce qui est drôle, c'est là Short, pull out, round out, fierce, strong, jab C'est assez marrant qu'il note ça Chaque coup a un nom différent Vous avez aussi là Si vous voulez en diagonale en arrière Le back flip, back defense, defense crouch, crouch C'est assez marrant ça Il y a un autre jeu de tir qui s'appelle Lucky & Wild Et regardez à quel point Namco assurait pour les dessins à l'époque Un qui drive et qui shoot, bravo Lucky fait ça et Wild, il lui faut juste le flingue Il est tellement sexe Il y a aussi un Akashima pour ceux qui aiment bien rave Je trouve le mieux Un énorme Akashima Vous avez aussi Spin to Win Des jeux de jackpot Comme la roue de la fortune Il y a vraiment des jeux vieux et bizarres Comme King's Castle De nouveau un jeu de catapult Cette fois-ci ça balance l'argent que vous mettez Et après il y a une sorte de pachinko Et selon après où votre pièce tombe Bah vous gagnez des points là Si ça tombe au milieu c'est 25 points Encore un jeu d'Atari Ça a l'air bordélique à souhait Je pense qu'il faudrait vraiment des explications Moi je n'ose pas jouer à ça Parce que ça a l'air vraiment bizarre Je pense le premier jeu de Terminator 2 En arcade Et il est juste affreux C'est un jeu de tir avec des mitraillettes Et on l'a essayé, on n'a pas pu filmer Mais sincèrement c'était une catastrophe Mortal Kombat, le tout premier Mortal Kombat Là on avait déjà des joystick un peu plus sophistiqués Même si laissez-moi vous dire Ces joystick là C'est vraiment de la grosse merde Mais vraiment Encore un Retrocade comme ils disent Une vieille arcade c'est Robotron Jost Regardez, ça chie pas mal C'est tout en jab Mais c'est pas compliqué, vous prenez le gun et vous tirez Alors pour les gens nostalgiques Il y a Dayton à USA Malheureusement jouable K2 Mais qu'est-ce qu'on s'est démarré à l'époque à jouer à 8 Vraiment des excellents souvenirs Et surtout la version Saturne qui était horrible Et d'ailleurs on compte faire une vidéo sur la version Saturne bientôt 18 Wheeler Alors c'est un jeu où vous conduisez un camion Je pense qu'il est rempli de nitroglycérine Comme le salaire de la peur Et vous devez justement pas vous torcher Et ce qui est drôle c'est que vous conduisez avec un énorme volant Et le petit chinois qu'il va vous montrer Closing USA Closing USA c'était pas beau Et on avait vendu ça pour la N64 alors que c'était même pas ça La qualité de l'écran là Les couleurs sont même plus là C'est tout flou La piñata de nouveau en écran dégueulasse Je ne sais pas ce que c'est ce jeu On voit que cette image là Comment est-ce qu'on voulait qu'on joue Parce qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble Roller Custer Et vous avez un gars qui est posé Et en fait au lieu Bah il joue à son iPhone au lieu de jouer aux arcades Voilà Ce qui est cool c'est que vous pouvez aussi vous amuser physiquement Pas besoin d'une oui pour ça En jouant au basket Je fais un jeu là En lançant simplement des balles dans la gueule de ses têtes horribles Pour gagner des peluches énormes même Comme cet ours affreux Et vous avez aussi le fameux jeu où on va lancer une boule Et selon le trou Si vous êtes sur le bleu, le rouge ou le jaune Bah votre cheval avance Et il faut jouer à plusieurs pour que ça soit cool C'est vraiment pas cher c'est 25 centimes la partie Attention qui va gagner Chinois 1 ou Chinois 2 Très serré très serré très serré très serré très serré très serré Ohlala ils sont à qualité hein Ah ils savent même pas qui a gagné Bravo Bravo Je peux pas partir sans faire un manwalker C'est pas possible On va choisir le blanc parce que c'est le vrai Ohlala il fait carrément des caméas de Michael Jackson Ok d'accord j'utilise la spéciale, je danse C'est parti, il n'y a personne évidemment Donc très mal joué C'est parti Le singe aussi mais il fait rien le singe là Viens avec moi Oh je me sens sur mon robot Ah ouais Ah d'accord on a quand même plusieurs vies Heureusement Mais il est hyper dur ce jeu Ca tire dans tous les sens Voilà il dansait avec moi C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Oh C'est parti C'est parti